L'une des clés pour réussir à développer ton activité en ligne est de créer une liste e-mail. Cette liste représente des personnes très intéressées par ton domaine d'expertise. Tes vidéos YouTube, si elles sont bien utilisées, vont devenir une excellente source de trafic pour développer cette liste de clients potentiels. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi c'est si important d'avoir une liste e-mail, tout ce qu'il faut savoir pour développer ta propre liste et comment l'utiliser efficacement. Allez, c'est parti ! Hello, c'est Nico, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette chaîne où j'aide les créateurs de contenu éducatif à développer leur audience sur YouTube et convertir cette audience en client. On continue cette série de vidéos consacrées au développement de business en ligne sur YouTube. Je n'avais pas du tout prévu de faire des vidéos sur l'e-mail marketing car je sais que c'est un concept assez avancé et pas du tout assez sexy pour YouTube. Mais je me suis dit que te parler de business en ligne sans te parler d'e-mail marketing, c'est un peu comme te parler de comment faire une tarte aux pommes sans pomme. Ce qui m'a vraiment poussé à en parler, c'est la récente mésaventure de Spencer Ryan. Spencer est un créateur de contenu qui partage sa passion pour la technologie sur sa page Instagram. Tout son business en ligne est basé sur Instagram. C'est grâce à cette page notamment qu'il a des contrats avec des marques. Un jour, il est victime d'un hacker qui réussit à tromper Instagram et force Instagram à bloquer le compte de Spencer Ryan. Pendant un certain temps, il va perdre tout contact avec ses abonnés et son business en ligne en prend un sacré coup. Heureusement, l'histoire se finit bien. Spencer réussit à contacter tant bien que mal Instagram et il finit par récupérer son compte. Néanmoins, cela m'a prouvé une chose, on ne maîtrise pas du tout les réseaux sociaux que l'on utilise pour notre business en ligne. Pour Spencer, c'est Instagram. Pour moi, c'est YouTube. Peu importe le média que tu as choisi d'utiliser, comprends bien qu'il ne t'appartient pas. Une liste email est donc une façon supplémentaire de garder le contact avec tes abonnés mais surtout va t'offrir différents avantages. Comme je l'explique dans cette vidéo, l'échange que tu peux avoir avec tes abonnés est extrêmement important parce que c'est en discutant avec tes abonnés que tu vas instaurer un climat de confiance et ce climat de confiance est nécessaire pour commencer à vendre quoi que ce soit. Selon moi, ma liste email a trois énormes avantages. Elle me permet de contacter l'ensemble de mes abonnés en une seule fois sans avoir un message qui sera filtré par un quelconque algorithme. Elle me permet d'engager directement la discussion avec une personne qui vient de télécharger l'un de mes guides grâce à une séquence automatique. Ma liste email est également le point de départ de mon tunnel de vente qui finit par mettre en avant mon programme premium YouTube Pro Academy. Concrètement, tous les jours, des personnes vont regarder mes vidéos. Certaines personnes vont télécharger l'un de mes guides et dès le lendemain, elles vont commencer à recevoir des emails de ma part. À travers cette séquence automatique, je continue d'apporter énormément de valeur à mes abonnés et ainsi je continue à me placer en tant qu'expert de ma thématique. À la fin de la séquence, il aura une bonne vue d'ensemble de mes compétences et sera à même de décider s'il souhaite continuer à me suivre ou s'il veut aller pourquoi pas plus loin avec moi. Ce qui est vraiment excellent, c'est que j'ai mis un certain temps pour mettre en place tout ce système en place mais maintenant qu'il est en place, je ne touche quasi à rien. Tout est automatisé. Mes vidéos génèrent des vues chaque jour. Chaque jour, ma liste email va continuer de grandir et chaque jour, une personne va me découvrir et ainsi comprendre mes compétences et ce que je peux lui apporter. Maintenant, on a compris que la liste email était super important. On va voir comment récupérer des emails. Le principe est très basique dans le domaine du marketing. On va tout simplement donner quelque chose en échange d'un email. Ce quelque chose en marketing s'appelle un lead magnet, en français un aimant à prospect. Ça peut être un guide, une masterclass, un webinaire, une piste audio, bref tout ce qui peut te passer par la tête. Peu importe le média que tu as choisi pour ton lead magnet, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il va devoir apporter énormément de valeur. En tout cas, assez de valeur pour donner envie à une personne de te donner un email en échange de ce lead magnet. Sur ma chaîne, j'ai deux leads magnets. Je propose un guide pour les débutants sur YouTube et une masterclass pour tous ceux qui veulent faire du développement de business en ligne. Mon guide rassemble tout un tas de vidéos que j'ai fait sur cette chaîne avec plusieurs explications afin de donner un plan d'action étape par étape pour quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube et avoir une chaîne professionnelle. Ma masterclass, en revanche, résume toute la stratégie que j'ai pu mettre sur YouTube pour justement développer mon activité en ligne. Quand je fais une vidéo suivant la thématique de cette vidéo, je vais mettre en avant soit le guide, soit la masterclass. Dans les deux cas, la personne va se retrouver sur une page où elle sera invitée à laisser son email pour justement aller recevoir le guide ou voir la masterclass. Je me dois te dire que tu n'as pas besoin d'avoir une tonne de lead magnets. J'en ai que deux, ça suffit. Ce qui est important, c'est d'avoir un guide, quelque chose qui sera vraiment en rapport avec le contenu que tu proposes sur ta chaîne YouTube. Donc, il te faut un lead magnet qui soit dans la continuité de ce que tu proposes sur ta chaîne afin que l'échange soit logique. Et cet échange est mine de rien super important. En effet, à ce moment, ton abonné va devenir un client potentiel. Il sort de YouTube pour rejoindre ton cercle très privé d'abonnés plus plus si affinités. Concernant la plateforme que tu vas choisir pour mettre en place ce système d'email marketing, alors aujourd'hui, il existe une tonne de logiciels, je ne vais pas tous les résumer. Le plus connu est Mailchimp, il est très simple d'utilisation. Néanmoins, pour l'avoir testé pendant plusieurs mois, je me suis senti assez bloqué dans les concepts que j'avais envie de mettre en place. Je te la fais courte, après en avoir testé plusieurs, j'ai trouvé mon bonheur sur MailerLite. Déjà, car il est gratuit tant que tu as moins de 1000 abonnés sur ta liste email. Donc, ça fait quelque chose que tu peux utiliser rapidement dès le début. Et surtout, car il contient toutes les fonctionnalités dont tu vas avoir besoin. Tu vas pouvoir créer la fameuse page où la personne donne son email en échange du lead magnet. Tu vas pouvoir créer les scénarios automatisés qui s'enclenchent dès qu'une personne télécharge un guide. Tu vas pouvoir créer des groupes, comme ça, ça te permet de segmenter les gens qui ont téléchargé un guide plutôt qu'un autre. Et c'est très, très, très utile, parce que par la suite, tu vas pouvoir communiquer uniquement à ceux qui ont téléchargé le guide YouTube ou avoir une communication plus directe avec les débutants plutôt que ceux qui ont téléchargé ton guide avancé, par exemple. Moi, j'ai deux scénarios automatisés, parce que j'ai deux lead magnets, mais au final, une personne, peu importe de où elle vient, elle finira par se retrouver dans une séquence, un tunnel de vente, on appelle ça, où je vais mettre en avant mon programme payant YouTube Pro Academy. J'ai également un scénario automatisé pour tous les clients de ma formation. Trois mois après avoir acheté la formation, ils vont recevoir un mail qui leur propose de me fournir un témoignage en échange d'une heure de coaching avec moi. Comme je disais, tout ce système est autonome. En même temps, j'entends, je change deux, trois trucs pour optimiser encore plus ce système, mais finalement, tout est en place. Je n'ai plus besoin d'aller systématiquement. Envoyez-moi manuellement des emails à tous mes clients au fur et à mesure qui rejoignent l'académie. Mais attention, ce n'est pas parce que tout est automatisé qu'on perd le côté humain. L'échange humain est toujours très important, j'imagine en tout cas dans le domaine du business en ligne. Par exemple, j'invite systématiquement mes abonnés à me répondre directement à l'email s'ils ont des questions. Et ça marche super bien. Tous les jours, j'ai une vingtaine de personnes qui s'ajoutent à ma liste email. Et tous les jours, j'ai au minimum dix questions justement dans ma boîte mail. Et ces questions deviennent des discussions. Et ces discussions sont essentielles au climat de confiance, comme je disais avant. Mais ce n'est pas tout, ma liste email a d'autres utilités. Quand je sors une vidéo, je peux l'annoncer à toute ma liste email par exemple. Ce qui va donner un boost non négligeable au nombre de vues que je vais avoir sur ma vidéo dès sa publication. Sur YouTube, pas tout le monde active la cloche. Moi le premier. Donc pouvoir dire à mes abonnés que je viens de sortir une vidéo, c'est un petit plus qui n'est vraiment pas négligeable. J'en profite également pour mettre en avant des bons plans, des liens d'affiliation, des sondages. Bref, c'est vraiment super utile. Tu l'auras compris, ma liste email me permet de rester en contact avec mes abonnés les plus sérieux même quand je ne publie pas de vidéos sur ma chaîne YouTube. C'est donc une béquille de secours au niveau communication. C'est mon tunnel de vente pour ma formation. C'est un lien direct avec mes prospects. Bref, c'est un outil tout en un qui est super important pour mon activité en ligne. Et c'est pour ça que je me devais de t'en parler. Si tu désires en savoir plus sur toute la stratégie que j'ai mis en place pour développer mon activité en ligne grâce à YouTube, je t'invite à aller voir ma masterclass. Le lien se trouve en description de la vidéo. Vraiment, fais-le. Déjà parce que la masterclass apporte énormément de valeur. Ça me permet de récupérer au passage ton email si ce n'est pas déjà fait. Et ça va donner un sens à tout ce que je viens de t'expliquer ces quelques dernières minutes. Si tu as des questions comme d'âme, ça se passe dans les commentaires de la vidéo. Semaine prochaine, je t'expliquerai un peu plus en détail comment justement j'ai réussi à créer YouTube Pro Académie. Quelle est la stratégie qui fait qu'aujourd'hui, mes vidéos sont le moteur de mon activité en ligne ? J'ai mis un certain temps à faire en sorte que toutes les pièces du puzzle donnent un sens à tout ce que je fais sur YouTube. Aujourd'hui, ça marche plutôt bien. C'est YouTube qui est devenue la plus grosse source de trafic pour mon business en ligne. Et finalement, c'est ce qui a donné un sens à ma chaîne YouTube où j'ai des résultats. Et c'est à travers mes vidéos que je partage mon retour d'expérience. Donc, on verra ça plus précisément la semaine prochaine. D'ici là, prends soin de toi. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao !